Sous-titrage Société Radio-Canada On apprend à mieux connaître Saint-François d'Assise, ce saint qui est absolument extraordinaire par sa façon de vivre. Et c'est Gilles Proulx qui nous en parle. Je vous ai dit et répété que Saint-François d'Assise est un universel. S'il est un universel, il a donc l'amour du prochain, d'autrui, des autres contrées qu'il ne connaît pas. Alors, il est un universel, il quitte son groupe tout d'un coup. Ils sont rendus 2000, on retape les églises, on pratique les vertus propagées par Saint-François d'Assise, c'est-à-dire le dépouillement, l'aide à la pauvreté, etc. Il initie même les jeunes, c'est le père, retenez ça, du scoutisme, en amenant ces jeunes justement dans la nature qu'il aime tant, au bord d'une rivière, d'un lac, avec un petit feu, leur apprendre à vivre au milieu des animaux, des arbres, de cette belle nature de la création. Il est en quelque sorte l'initiateur du scoutisme qui sera récupéré plus tard par les Baden-Baden et autres. Toujours est-il qu'il va décider de quitter son groupe pour aller voir plus loin si son mouvement peut devenir universel. Il va se rendre donc dans le désert, il va partir vers le Moyen-Orient. Et là, c'est risqué, vous n'êtes pas pour aller travailler chez les impies, les sarazins. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les sarazins? C'est parce que les musulmans, les arabes particulièrement, ont un teint qui n'est pas tout à fait noir, ils n'ont pas un teint blanc, donc ça se situe, cette teinte, entre les deux, et les chrétiens les ont baptisés les sarazins. Alors qu'eux, ils nous appellent les impies, les voleurs de biens, comme les croisés l'avaient fait, en allant dans la terre sainte. Alors vous voyez qu'il y a toute une mission, ce saint François d'Assise, aller persuader ces gens-là, dont le sultan qui est très hostile aux chrétiens qui viennent d'Europe. Il s'amène donc, et le sultan de Babylone, avec sa petite armée, surveillait son royaume. Il arrive dans le milieu du désert avec une chaleur torride, et il a soif, il veut se rendre vers le royaume du sultan de Babylone. Voilà que des soldats du sultan le voient, et ils sont accompagnés de deux guépards. Ils le regardent, mais qu'est-ce que c'est que cette étrange qui s'amène dans le désert, drôlement habillée ? Ils vont demander aux guépards de charger et d'aller attaquer le saint personnage en question. Croyez-le ou non, cet homme amoureux des animaux, saint patron des animaux, va amadouer les deux guépards. Alors, c'est intéressant d'entendre dans un prochain volet, comment est-ce qu'il va s'en sortir ? C'est très simple. Justement, il devait avoir des zones quelconques apaisantes à transmettre même dans le monde animal, à tel point que les deux guépards ne l'attaquent pas, mais l'accompagnent pour aller voir les gardiens qui, eux, vont l'enchaîner et l'amener devant le sultan de Babylone. Et là, il va s'établir un nouveau dialogue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les résidents Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie, dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence ? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 résidents Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'octobre, le mois du rosaire. Il s'agit d'un bracelet qui est en hématite. Il est déjà béni et vous le voyez à l'écran. Il est orné d'une très belle croix qui, elle, est ornée de zircons. Alors, je vous rappelle, comme je vous disais tantôt, qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que nous devons payer pour les émissions que vous voyez à la télé. Nous sommes là 7 jours par semaine. On doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis bientôt 19 ans, ce ministère est possible. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur. Je veux aussi remercier le réseau TVA de nous permettre d'être sur le plus grand réseau privé francophone en Amérique du Nord. Alors, merci de tout cœur au réseau TVA. Merci aux communautés qui aident ce ministère. Et merci à vous qui y croyez et qui y participez financièrement et aussi par vos prières. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un beau bracelet en hématite avec une croix ornée de très beaux zircons. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter cet homme exceptionnel. Vous savez, à Paris, on l'appelle tendrement Monseigneur des autres. C'est un ami personnel, un ami très, très cher à mon cœur. On s'en va le rejoindre, Monseigneur Jacques Gaillon. Évangile selon Saint Luc. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait son ablution avant le repas. Le Seigneur lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Mes amis, c'est un plaisir de vous commenter cette parole de Jésus. En particulier, vous mettre en garde contre le légalisme. Ça c'est vraiment une plaie, une plaie, pour les croyants comme pour les incroyants. On attache beaucoup d'importance à une coutume, à un usage, à une tradition. C'est comme ça, il faut le faire. Si on ne le fait pas, alors rien ne va. Et Jésus n'a pas fait cette ablution avant le repas, qui est très chère aux Juifs. Et tout de suite on le juge. Et Jésus leur dit, mais vous ne pensez qu'aux apparences, vous êtes toujours à l'extérieur. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est ce qu'il y a dans le cœur. Voyez, essayez de voir ce qu'il y a dans le cœur des gens et non pas sur l'extérieur. Le légalisme. Comme c'est heureux que Jésus ne se soit pas lavé les mains, qu'il n'ait pas fait son ablution, pour montrer sa liberté, et que l'important c'est le cœur. Il y a quelque temps je me trouvais à l'aéroport international de Zurich, en Suisse. Et alors il se trouve que devant moi, il y avait des femmes, dont deux femmes vêtues de noir, de la tête aux pieds. Il y avait une jeune femme qui avait le voile sur la tête, on voyait bien son visage, une belle femme, avec trois jeunes enfants. Et puis il y avait une autre femme, alors là, carrément, avec le voile intégral, le dicable. On voyait un petit peu les yeux. Elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, sans doute plus âgée, peut-être la mère. En tout cas c'est elle qui avait l'autorité, je voyais ça pour les passeports, tout ça. Il n'y avait pas d'homme avec ce groupe, mais il y avait cette femme au nicable. Et alors, nous allions vers les contrôles, et vous savez, on fait tous ces zigzags, et on a le temps de se regarder les uns les autres. J'entendais un petit peu des commentaires des gens derrière moi, etc. Tout le monde regardait ces femmes en noir, et qu'est-ce qui allait leur arriver. Et comme j'étais juste derrière elles, j'étais bien passé, je me suis pourvu quand même que ça se passe bien, et qu'on ne leur fasse pas d'ennuis, etc. Et alors elles arrivent pour les passeports, tout se passe bien, pour l'identification. Et puis elles arrivent, elles avaient beaucoup de sacs, etc. Alors on prend les sacs, et au contrôle, il y avait beaucoup de respect pour ces femmes, vraiment. On les a fait passer, là, et tout, et tout. Tout s'est bien passé, j'étais en admiration. De voir qu'on ne jugeait pas de l'extérieur, qu'on ne disait pas qu'est-ce que c'est que ces femmes dont on ne voit pas le visage, etc. Ça fait tellement de choses chez nous en France, qu'il y avait une belle leçon pour tout le monde, de voir qu'elles ont passé comme les autres. Le respect. On ne s'attache pas simplement à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce qu'il y a dans le cœur. Nous fêtons aujourd'hui, ce 15 octobre, Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse. Et voilà quelqu'un qui vraiment a vécu de l'intérieur. Elle avait une très grande intériorité. Elle s'est convertie à l'âge de 40 ans. Elle était au Carmel depuis longtemps. Et dans son Carmel d'Avila, un jour, sous le quâtre, il y avait cette statue qu'elle connaissait pourtant bien. Il y avait une statue de Jésus flagellé et sanglant. Et là, elle a été touchée par l'immense amour de Jésus pour elle, pour l'humanité. Elle s'est convertie. Et en se convertissant, elle a compris que Jésus demeurait en elle. Elle a écrit ce livre, Le Château de l'âme. Le Château de l'âme. Il faut pénétrer dans ce château. Il y a beaucoup de pièces. Et puis, il y a la demeure du roi. Il y a le bureau du roi, la chambre du roi secrète. Elle a écrit le livre des demeures. Et comme ce n'est pas une... Elle n'a pas fait de théologie, elle n'a pas fait de philosophie. Elle a un vocabulaire simple que tout le monde comprend. Elle est vive. Et elle nous invite à être des gens de l'intérieur. Vous voyez, aller vers ce qui est essentiel. Eh bien, je vous bénis de tout mon cœur. Soyez des gens de l'intériorité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la rivière Amaya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sir Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country, Irving Blay. Information et réservation, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une très belle pensée ce matin. Ça dit ceci, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de ne jamais avoir essayé. Ça, c'est donc important. Tellement de gens, des fois, se disent « Ah, ils ont peur de ne pas réussir. » Mais l'important, c'est d'essayer peu importe ce que c'est. Je ne vous parle pas nécessairement de grands projets, mais de petites choses. Et comme je vous disais hier, l'important, c'est de toujours continuer de rêver si on veut rester en vie. C'est ça qui est important. Alors, je vous souhaite une belle journée. Continuez de rêver et n'ayez jamais peur d'essayer. À demain. Bye. Chez nous, à l'école, c'est sûr que c'est une école privée. Il y a le crucifix dans toutes les classes. Puis c'est super important de faire la prière le matin. Là, on mène. Est-ce que les musulmans font la prière? Oui, tout le monde. Ah, c'est beau, ça. De la garderie trois ans jusqu'à la cinquième secondaire, la première période du jour, on fait la prière. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage ST' 501